Salut c'est Léo la chaîne TechMaker et aujourd'hui eh bien je vais m'imprimer en 3D. Bah alors oui ok c'est pas exactement moi mais plus le shibi que j'utilise en tant que logo de chaîne en fait, ainsi que le personnage qu'on utilise sur le collectif trash avec quelques copains. On en a tous un qui nous représente en vidéo et pour moi bah c'est celui-là si vous le connaissiez pas. Et oui je préfère préciser ça parce que bah je vois déjà les commentaires arrivés « Oh bah ton shibi il est plus beau que toi hein », ça va hein. Mais bref, comment j'en suis arrivé à avoir une figurine de mon shibi comme ça ? Je vous en parle assez souvent sur la chaîne, il y a par exemple une vidéo où je vous en présente une qui coûte à peu près 150 euros et qui reste vraiment entrée de gamme, ou bien même quand je vous montre comment imprimer des accessoires pour Nintendo Switch et donc du coup ne pas avoir à les payer 20-30 euros dans le commerce. Mais l'impression 3D on est pas obligé de faire quelque chose d'utile avec, on peut faire juste de la simple décoration comme avec cette petite figurine en fait, pas besoin non plus de faire des trucs forcément utiles. Pour cette impression on a utilisé du PLA beige et donc du coup avoir directement la couleur du corps sans avoir à la repeindre par derrière. Ici par contre j'ai changé d'imprimante pour une JTEC Rostock G2S Delta pour deux raisons principales. Déjà parce que celle-ci elle a un plateau fixe contrairement à celle que j'ai pu utiliser avant, la fameuse Anet i8. Alors pour une utilisation normale ça change pas grand chose mais moi qui veux justement filmer les impressions en mettant un timelapse après, bah lorsque le plateau il bouge dans tous les sens ça devient très vite vomitif et vous l'aviez vu dans certaines vidéos que j'avais pu faire auparavant. Comme vous le voyez avec celle-là, bah là vu que le plateau est fixe ça a un rendu vraiment très joli, je peux vous montrer totalement l'impression sans pour autant que ça vous fasse mal à la tête. Alors oui effectivement j'aurais pu directement placer la caméra sur le support qui bouge, mais bon bah placer ma caméra qui m'a coûté 2000 balles là-dessus juste à côté d'un truc qui s'imprime avec une température assez haute, je suis moyen chaud quand même ! Le second point c'est parce qu'il est possible d'avoir deux extrudeurs, alors qu'ESACO, en fait un extrudeur va permettre de faire fondre le plastique qui provient de la bobine pour justement pouvoir le poser sur la pièce. Et donc le fait d'avoir deux extrudeurs bah ça permet soit de mettre deux couleurs différentes ou soit deux matériaux différents. Et le fait d'avoir deux matériaux bah ça peut aider pour certaines parties, par exemple le nettoyage, on en parlera dans une autre vidéo où justement on utilisera les deux extrudeurs, alors si vous voulez la voir, abonnez-vous, mettez la cloche, bref, tout ça quoi. En tout cas si cette imprimante 3D à deux extrudeurs vous intéresse, eh bien je vous mets un lien dans la description. Pour le modèle 3D en lui-même, c'est un abonné qui l'a fait, il y a un énorme merci à lui, je vous mets le lien vers sa chaîne YouTube en description si ça vous intéresse les différents travaux qu'il peut faire. Il fait justement plein de modèles 3D et si ce genre de contenu vous intéresse, bah n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Le temps d'impression prend environ une quinzaine d'heures, autrement dit faut éviter de lancer l'impression à 20h le soir, parce que bah sinon ça va être compliqué pour dormir à côté. Une fois la très longue impression terminée, on a notre chibi de dispo, par contre il faut encore le nettoyer parce qu'il y a encore tous les résidus. Et croyez-moi sur ce genre de pièces, les résidus c'est assez compliqué à enlever parce que bah les bras et les jambes sont vraiment très fins. Alors je sais que vous rêvez de me casser une jambe pour certains, mais bah là faut quand même faire attention pour pas que ça arrive. Au niveau des couleurs il faut du rouge pour le socle trash, du jaune pour les yeux du socle, du noir pour les sourcils, les yeux, la barbe ainsi que les contours des yeux et de la bouche du socle, du marron pour les cheveux, du gris pour le pull et du bleu pour le jean. Bon oui je sais, les shibis ils ont pas de jambes à la base, mais ouvrez vos chakras et vous verrez que les jambes des shibis sont bleues, parce qu'ils portent tous des jeans. Et puis bon bah de toute façon si la figurine avait pas de pieds ce sera un petit peu bizarre quand même, puis elle serait deux fois moins grande. Finalement le plus relou c'est d'attendre que chaque partie sèche parce que bah y'a pas 36 000 endroits pour la tenir la figurine, donc bah va falloir attendre à chaque fois qu'une partie sèche pour pouvoir commencer une autre. Une fois totalement peint on va pouvoir s'occuper de la fixation de la figurine au socle, parce que le problème c'est qu'à cause de la trop grosse tête du shibi bah il tient pas vraiment tout seul et c'est pour ça que le socle trash il est vraiment obligatoire, sinon bah à chaque fois il se casserait la gueule. Pour ça on va utiliser de la résine époxy 5 minutes comme on avait utilisé pour le DIY du disque dur horloge. Et une fois qu'on a fait tout ça, la figurine est prête. Bon alors vous en pensez quoi au final ? C'est vrai qu'il y a deux soucis moi que je vois personnellement dessus encore. Déjà finalement bah le plastique utilisé il est peut-être un peu trop pâle et du coup bah par rapport au shibi de base, bah il a un peu moins de couleurs. Mais n'empêche que même moi de base j'ai moins de couleurs que mon shibi donc en soit bah c'est à peu près raccord. Le second c'est qu'il manque les petits engrenages qu'il y a normalement sur le t-shirt, mais bon bah je suis Léo Techmaker pas Paintmaker. Déjà vous le voyez qu'au niveau de la peinture c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Et je me suis dit que ça allait peut-être tout gâcher si je faisais un truc vraiment pas beau. Donc autant le laisser comme ça et puis on verra pour plus tard pourquoi pas. Bon maintenant que cette figurine est prête on va pouvoir la laisser dans le décor. Je pense que je vais la laisser juste là comme ça on la verra à chaque vidéo. Et puis du coup vous aurez un petit rappel comme quoi qu'il y a une petite figurine. Et justement je dis une petite figurine parce qu'il y a peut-être quelque chose d'un peu plus grand qui devrait arriver. Ouais parce que cette figurine elle fait 20 cm mais je me dis ok c'est cool une figurine mais pourquoi pas faire un peu plus grand. Genre beaucoup plus grand genre 1m85 comme moi. Ouais car finalement avec l'impression 3D on peut faire ce qu'on veut donc une statuette ok mais pourquoi pas une statue. Alors ok pour le moment c'est une idée totalement folle que j'ai en tête et ça risque d'être très compliqué parce que bah niveau imprimante j'ai pas vraiment ce qu'il faut sous la main et même au niveau plastique ça va me coûter une blinde. Et c'est pour ça que sur cette vidéo bah je vais vous mettre un petit défi. Parce que si je me dis qu'il y a réellement de langue au manque pour que je fasse une statue d'1m85 de mon shibi bah peut-être que ça pourrait se faire plus vite. Et de l'engouement bah je veux dire par là 20 000 likes sur la vidéo. Comment ça je m'en dis des likes ? Mouais c'est ça. Bref en vrai c'est surtout pour me donner du temps supplémentaire pour justement trouver un moyen pour faire vraiment une très grande impression de ce truc. Donc bah je pense que ça prendra plusieurs mois à que ça arrive et comme ça bah je trouverai peut-être une solution un jour j'espère peut-être. Et même si actuellement l'idée je la trouve très cool avoir un shibi d'1m85 qui me regarde constamment derrière moi dans ma chambre. Je sais pas si je vais vraiment kiffer donc on verra bien mais si l'idée se fait l'idée se fera. Bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour pour me le faire savoir. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet qui se trouvent dans la description. D'ailleurs il y a même un concours sur twitter en ce moment je dis ça je dis rien. Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz